Merci beaucoup Monsieur le Ministre, mon cher Cyril, merci pour cet accueil depuis hier soir au terme d'une semaine particulièrement riche dans la relation entre nos deux pays avec la pontonisation de deux illustres désormais résistants, eux-mêmes visages de cette amitié, de cette longue histoire entre nos deux peuples. Vous avez rappelé à de nombreuses reprises vos visites répétées à Paris, des visites de travail dans lesquelles nous avons pu effectivement prendre connaissance de vos objectifs de réforme de l'armée arménienne, j'y reviendrai dans un instant, et sur lesquelles nous avons pu conclure un partenariat qui a débuté par l'ouverture d'une mission de défense. Nous avons pris la décision il y a de cela un an, cette mission de défense à l'ambassade de France et de Sion d'Arménie est ouverte depuis cet été et chemin faisant nous continuons évidemment cette montée en puissance. Je ne suis pas venu seul, avec de nombreuses personnalités, des anciens ministres, des parlementaires européens, des sénateurs, des députés, dans des diversités évidemment d'opinions politiques différentes, mais qui marquent aussi le soutien de la nation et le fait que dans cette relation particulière que nous avons avec l'Arménie, il y a quelque chose dans les différentes assemblées qui nous réunit tous, et c'est évidemment un bien très précieux. Vous avez également avec nous des représentants du monde de la culture, des intellectuels, des personnalités engagées, et puis aussi, puisque c'était l'objet de notre dernier entretien à Paris, un certain nombre d'industriels qui représentent la base industrielle et technologique de défense française, pour vous permettre de vous proposer un certain nombre de solutions dans lesquelles effectivement des réformes que vous menez. Peut-être quelques mots sur l'accompagnement que la République française entend vous apporter, et d'ailleurs vous apporte déjà. Un enjeu important dans la remontée en puissance de vos forces est évidemment autour de la formation, y compris de la formation initiale. C'est le sens de la lettre que nous venons de signer, avec le cirque de Kidan, représenté par le lieutenant-colonel qui était à mes côtés il y a quelques instants, d'accueillir dès cet été cinq jeunes cadets qui vont donc pouvoir effectuer leur scolarité au sein de l'école spéciale militaire. C'est un point important, parce que la formation initiale, elle est clé dans la manière de conduire les différentes opérations, ce qui est fait effectivement pour les officiers, j'ai une vocation à assumer, à ce que je veux dire, de pouvoir aussi être fait pour les sous-officiers, et donc lors de longs entretiens que nous avons eus ce matin de travail, j'ai indiqué au ministre que l'ensemble des écoles de sous-officiers, qui sont régulièrement 5-100 pour l'armée de terre, mais également l'école de Rochefort pour l'armée de l'air et de l'espace était à la disposition des forces armées arméniennes pour accompagnement dans les forces déjà constituées, et donc je vous confirme ce matin le fait qu'on va mettre à disposition un certain nombre de conseillers militaires pour les états-majors arméniens, notamment avec des priorités que vous avez vous-même définies, je pense notamment à la défense air, la capacité à protéger les populations civiles d'éventuelles frappes, qu'ils viendraient de potentiels agresseurs, et donc cette défense air est un des axes d'efforts importants des réformes que vous menez. Et donc un officier de l'armée de terre, spécialisé des questions de défense air, de la לכ. Et donc, nous avons bien entendu des résidus, les gens très nombreux, on revient, on les recherches. Et donc, nous avons beaucoup d'être négats de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Et alors, nous avons continué à la de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée, et donc nous, nous avons accés une proceurs de l'armée de l'armée de l'armée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.